— Merci, M. le Président, honorable assesseur. M. Sidibé. — Maître. — Je vais vous poser quelques questions, juste de précision. Qu'est-ce qui a motivé votre comparution devant ce tribunal ? Vous pouvez y témoigner. — Je n'ai pas compris. — Qu'est-ce qui a motivé votre comparution devant ce tribunal pour venir témoigner ? Pourquoi vous êtes venu témoigner ? La motivation réelle de votre comparution pour témoigner dans ce procès ? — C'est un devoir patriotique. — Ah, d'accord. Ça veut dire que c'est de votre initiative personnelle que vous êtes venu témoigner. — Non. J'ai été cité ici par des gens. Et le parquet aussi a vu mes publications sur les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas venu de mon propre chef. — OK. Vous n'êtes pas venu de votre propre chef ? — Mais je n'ai pas été obligé non plus. — D'accord. On reviendra sur ça tout à l'heure. En fait, je veux simplement dire que vous avez dit que les informations que vous avez données, vous n'avez pas recoupé ces informations-là. On est d'accord ? — Oui. — Ça veut dire que l'on est... C'est une question que je vais vous poser. Est-ce qu'on est en droit, nous qui avons appris ces informations-là à travers vous, y compris le tribunal devant lequel vous déposez, et qui doit décider du sort de ceux qui sont dans le box des accusés ? Les peines sont très lourdes, hein. Est-ce qu'on est en droit de douter à partir du moment où vous, vous n'avez pas vérifié les informations que vous avez obtenues ? Est-ce qu'on est en droit de douter de ces informations ? — Ben, c'est votre droit de croire ou de ne pas croire. — Je n'ai pas dit que je crois ou je ne crois pas. J'ai dit simplement, si c'est lui qui donne l'information, et je parle de vous ici, n'a pas vérifié les informations, est-ce que le destinateur de l'information n'est pas en droit de douter de ces informations-là ? — Ben, ça, ça dépend. — De quoi ? — Puisque je l'ai dit qu'on peut les exploiter. — Tu n'as pas compris ? — Ça peut constituer des pistes. — Je comprends. — Qu'on peut explorer. — Restons dans le cadre de mes questions. Vous êtes un témoin. Vos déclarations doivent être sincères. — S'il vous plaît. — Il y a l'affirmatif et le déclaratif. — Monsieur, vous pouvez parler. Après, je vais poser ma question. — Je dis bien qu'il y a une nuance entre une affirmation et une déclaration. — OK. — Donc, je n'ai jamais été affirmatif. — Ça veut dire quoi ? — Ça veut dire que j'ai cité des sources. — Et qu'est-ce que ça a écrit ? — L'information dont je dispose ne venait pas de moi, parce que je n'ai pas vécu les faits. — OK. — Mais ça venait d'autres personnes. — OK. Est-ce qu'on peut... — Et Jean-Marie était un acteur potentiel des événements du 28 septembre. Il était un acteur majeur. — D'accord. M. Sivibé, moi, je veux qu'on reste à ce sujet. Détail. Je ne veux pas aller dans trop de trucs. Jean-Marie Daudet a été entendu sur PV. Il est versé au-dessus de la procédure. Sincèrement, ce que vous dites le concernant ne nous intéresse pas trop. Il a été entendu. Et vous dites que vous ne citez pas vos sources. On ne va pas vous obliger. Je dis simplement, vous, vous avez divulgué des informations. Vous avez donné une information parce que vos sources vous en donnaient. Vous êtes journaliste. Un grand journaliste, je crois. — Non. — Mais vous savez que le journaliste, quand même, doit... — C'est un débrouillard. — Je comprends. Il doit recouper des informations, OK, avant de divulguer. Donc, s'il ne recoupe pas, est-ce que le public peut douter et a un droit de dire ça peut être vrai tout comme ça peut ne pas être vrai ? — Je n'ai pas de réponse. — OK. Mais vous devez répondre parce que vous êtes témoin. — J'ai plusieurs fois répondu à cette question parce que ça dépend du consommateur de l'information, de la nouvelle. — D'accord. OK. Vous, qui êtes le consommateur d'une information, si vous recevez une information d'un journaliste qui n'est pas vérifié, d'un journaliste, peut-être pas être votre attitude. — Je dois alerter. — Oui ? — Si je sais que vos sources sont plus ou moins fiables et surtout qu'il n'était pas n'importe qui au moment des faits, je dois alerter. — Non. — Si la personne ne peut pas alerter parce que les sources elles-mêmes, parfois, ne peuvent pas alerter. — Oui. Ce n'est pas ça, ma question. — Quelle est votre question pour qu'on puisse évoluer ? Quelle est votre question ? — Ma question, vous êtes journaliste. Vous recevez une information d'un autre journaliste qui n'est pas... une information qui n'est pas récoupée. Allez-vous croire ? — Je vais vérifier. — Très bien. — Parce que ça peut me servir. — OK. Pourquoi vous allez vérifier ? — Parce que vous l'avez vérifié, non ? — Mais c'est pour asseoir ma conviction. — Oui. — Mais ça, c'est un événement qui est connu de tout le monde. — OK. — Qui est connu de tout le monde. Donc quand quelqu'un te donne des informations, alors qu'à l'époque, les autorités traînaient les pas pour la tenue du procès. — OK. — Donc on devait passer par tous les moins pour inciter les autorités à tenir le procès. Donc quand on a des informations, on les met à la disposition des enquêteurs pour qu'ils puissent explorer ces pistes aussi. — Nous sommes là, nous sommes en phase. Maintenant, ça veut dire que vos informations que vous avez données, puisque vous, vous ne l'avez pas vérifié, ça veut dire que le tribunal doit vérifier. Oui ou non ? — Oui. — Oui. Très bien. Donc on peut écouter. — On avance. — Je vais vous peut-être poser une dernière question. — Au-delà de la vérification que le tribunal va procéder, bien entendu, à faire, est-ce que vous considérez que les informations que vous donnez ou que vous avez tirées, qu'on vous a donné, donc vous ne voulez pas révéler effectivement la source, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour entrer en coordination sans que celui à qui vous avez donné ces informations-là ne puisse prendre quand même le temps de vérifier ? — Ça dépend de la conviction du tribunal. Je ne suis pas juge. — D'accord. Dernière question. J'imagine que vous n'avez pas décidé de votre propre chef pour venir témoigner. — Le parquet a vu vos déclarations sur les réseaux sociaux et autres là, et vous avez été cité. Le parquet a sauté sur l'occasion parce qu'il n'y a rien. — Pourquoi n'avez-vous pas pris la responsabilité de dire au parquet « Je n'étais pas sur les lieux. » — Ces informations, je ne l'ai pas vérifiées avant de les divulguer. J'ai juste alerté pour aboutir à la vérité. — Pourquoi n'avez-vous pas dit ça au parquet ? — Je n'ai pas de réponse. — D'accord. — M. Sidioui, maître, vous dites que vous n'avez pas de réponse parce que je vous ai demandé que vous n'avez pas... — Pourquoi vous n'avez pas pris la responsabilité d'être sincère ? — Ce serait une démission de ma part. — C'est-à-dire ? — Puisque j'ai opté à ce que ce procès ait lieu. Donc je ne peux pas décliner une invitation qui me permet de revenir sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux si cela pouvait aider à la manifestation de la vérité. Je ne devais pas refuser de venir. — Oui, mais vous avez l'obligation quand même de dire que ce que vous dites là n'est pas vérifié. — Mais je l'ai dit publiquement. C'est bon. Merci. — Merci, M. le Président. Honorable membre du tribunal, M. Sidioui, une ou deux questions de précision. — Je voudrais qu'on me mette bas la terre. Ça va être très simple. Vous confirmez que les événements du 28 septembre 2009 ne se sont pas déroulés à votre présence. Est-ce que vous le confirmez ? — J'étais au Gabon. — Merci, M. Sidioui. Dans ces circonstances, raisonnablement, au-delà de toute considération juridique, raisonnablement, est-ce qu'on peut vous considérer comme un témoin des événements du 28 septembre ? — Comme il y a plusieurs types de témoins, je ne suis pas témoin oculaire. — Est-ce que, raisonnablement, on peut vous considérer au-delà de toute considération juridique ? Je ne parle pas de témoin oculaire. Je ne suis pas dans des considérations liées à la catégorisation des témoins. — Est-ce que vous pouvez être considéré comme témoin ? — Oui. — C'est ça, sa question. — Oui. — Pourquoi ? Vous n'avez pas vécu les événements. Vous n'étiez pas là. — M. le Président, vous l'avez rappelé, ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, ce qu'on a entendu, c'est sur le champ, c'est sur le théâtre des événements, pas ailleurs. Qu'est-ce que vous avez entendu sur le champ, sur le théâtre des événements, M. Sidioui ? — Si tout ce qui passe ici devrait être sur le champ des événements, je crois qu'il n'y aurait pas eu de témoin, quasiment. — Mais c'est ce qui se doit. Et voilà, c'est ça le procès criminel. — Je ne suis pas juriste. — Voilà. C'est ça le procès criminel, M. Sidioui. C'est ce qui se doit ici. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Il a répété tout à l'heure là... — Oui, mais il n'a pas dit forcément sur les lieux. — Mais oui, évidemment. — Il n'a pas dit ça. — Évidemment. — Ah, je n'ai pas entendu. — Voilà. — Le tribunal n'a pas fait cette précision. — Le tribunal n'a pas fait cette précision. Mais c'est ce qui se doit. Sinon, tout le monde serait venu ici pour dire « Oui, moi, j'étais couché chez moi. » — Une autre question. — Ce que vous avez appris est différent de ce que vous avez entendu. Encore une fois. Parce qu'on est dans le cas... On est maintenant dans des considérations sémantiques. — Dernière question, M. Sidioui. Et toujours dans le même sens. Vous confirmez... Parce que vous venez de le redire ici tout à l'heure... ... que les informations que vous fournissez à ce tribunal ne vous engagent pas. Est-ce que vous le confirmez ? — Je n'ai vraiment pas de réponse à cette question. — Je vous remercie, M. le Président. Le tribunal l'apprécie. — M. M. Mdjan Sidioui. — Maître. — Est-ce que vous êtes prêt à aider ce tribunal pour la manifestation de la vérité et le peuple de Guinée ? — Oui, maître. — Alors, M. Mdjan Sidioui, pourquoi vous avez accepté de vous réserver, donner le nom de Jean-Marie-Féry, Jean-Marie-Doré, et laisser ceux qui vous ont donné les informations ? — J'ai déjà répondu à cette question. — M. Mdjan Sidioui, est-ce que vous avez fait un entretien ? Vous avez fait un entretien avec le parquet avant de passer devant ce tribunal criminel ? — Non, maître. — Est-ce que vous avez informé le parquet que, étant devant ce tribunal criminel, vous ne pouvez pas donner le nom de vos informateurs ? — Je n'ai pas eu de contact avec le parquet. — Ah, mais c'est le parquet qui vous a cité ? — Oui, mais j'ai été saisi par voie d'ici, comme tout le monde. — Est-ce que vous savez, à partir de l'instant T, le peuple de Guinée ne vous croit pas ? — Ça n'engage que vous. — Je vous remercie. — Merci, M. le Président. M. Tibé, où se trouvent les corps, selon vos informations ? — Selon mes informations ? — Oui. — Mais il y en a qui ont été présentés aux parents. Il y a d'autres qui ont été encevillés dans des fosses communes. — Les fosses communes, là, où se trouvent ? — La seule dont on m'a localisé, c'est celle de Faban. On m'a dit que la plus grande force se trouve derrière la piste d'atterrissage à Faban. — Vous êtes arrivé là-bas, au cimetière, vous l'identifiez ? — Non, maître. — Ah ! Vous avez l'obligation de le montrer avec vos informateurs. Le procureur a soif de cela. Vous avez entendu depuis Gabon un coup de feu au stade ? — Je n'étais pas en Guinée. Parmi les infractions, là, assassinat, maître, hôte, vous êtes témoin de ces faits ? — Non, mais le commun de Guinée, on sait que c'est réel. — Pourquoi ? Non, on n'est plus dans l'affirmation. Pourquoi, depuis 2011, vous n'avez pas cherché à vous présenter à M. le juge d'instruction pour dénoncer ces fosses communes, au lieu de rester sur les réseaux sociaux ? — J'étais exilé. Je ne pouvais pas venir en Guinée. — Avec le numéro de téléphone, c'est possible ? — Avec la permission du tribunal, je vais vous faire la lecture de l'article 187. « Toute personne qui dénonce publiquement un crime, en parlant des fosses communes et autres sur les zones depuis 2011, un délit où déclare publiquement en connaître les auteurs et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction, — c'est pourquoi je dis pourquoi vous n'êtes pas venu en temps — sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an de prison et d'une amende de 500 000. — Qu'est-ce que vous en dites ? De faire connaître les auteurs des infractions, connaître les fosses communes, c'est tard depuis 2011. — Je ne suis pas concerné par cette disposition. — Ah bon ? — Oui. Je n'ai pas été entendu par un juge. Vous avez dit que le refus de donner des informations devant un juge d'instruction, je n'ai pas été reçu par un juge d'instruction. — Mais vous avez déjà l'information. — Mais je ne suis pas passé devant un juge et je n'ai jamais reçu... — Vous avez l'obligation de venir donner, connaître, dénoncer les auteurs. C'est ce que la loi a dit. — Je ne connais pas les auteurs. — Ah ! Ah ! Vous ne connaissez pas les auteurs. — Qu'on nous en donne l'acte, que M. Mandian ne connaît pas les auteurs. — Je peux connaître, avec la précision du tribunal, la teneur de l'article 624. Parce qu'on disait à mon jeune confrère, s'il connaît une source, qu'il vous fait l'obligation de déposer 600 et 424 avec la permission. Voilà. Et le témoin dépose séparément, ce n'est pas ça. Je vais aller plus vite. — Parce que tonton Tungra est souvent impatiente. Le témoin doit, sur la demande du président, faire connaître leur prénom, nom, âge ou profession. Leur domicile et résidence. S'ils connaissent l'accusé, avant de le faire aller un peu plus loin, s'ils ne sont pas envahliés. C'est ceci. Avec l'affirmation du tribunal. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité. Est-ce que, en se taisant sur les bonnes informations, sur les informateurs, devant un tribunal criminel, où le peuple d'Inais doit connaître la vérité, vous avez l'obligation de donner toute la vérité, est-ce que vous n'êtes pas en train de violer la loi ? Non, maître. Le tribunal sera apprécié. Est-ce que vous ne pouvez pas dire au moins, en toute confidence, sur le président, vos informateurs, même si ça a eu de l'eau ? J'ai déjà répondu à cette question. Non, même si ça a eu de l'eau. J'ai déjà répondu à cette question. C'est un processus, très sérieux. Vous ne pouvez pas vous taire sur vos informateurs. On doit connaître toute la vérité, conformément à la loi. Maître, je suis conscient de la gravité. Je m'en remercie à votre sagesse. Ce n'est pas un témoin électeur au Gabon. Je vous remercie.